Mesdames, Messieurs, l'opposition politique congolaise est-elle le problème de s'assouffler ? Oui, à 100%. Bon, avant de parler d'une opposition politique, j'aurais pu parler de résistance parce que on parle de mouvements d'opposition politique dans une démocratie, le Congonais n'est pas une démocratie. Donc, c'est des résistants politiques ou des faux résistants politiques, des choses comme ça. Mais sinon, on ne peut pas parler d'opposition. Je ne peux pas laisser l'écho à la classe politique congolaise de parler aujourd'hui d'opposition politique. Il n'y a pas. Bon, donc nous, le problème est de ces résistants politiques ou de ces faux résistants. Est-ce que cette résistante devient le problème pour s'assouffler ? Oui. Et pourquoi ? Regardez déjà. Bon, qu'ils arrêtent de faire la comédie. Bon, on a commencé à mobiliser les gens. Et quand ils ont commencé à annoncer ces actes de référendum, on a dit la ligne rouge, nous avons passé tout l'été 2015, on disait que Sassou Nguesso ne peut pas faire ça. Sinon, il va atteindre la ligne rouge et les gens seront dans la rue. Et ses opposants, aujourd'hui, soit des opposants, ils ont parlé ça. On a vu, on a alimenté la marée et la tension jusqu'en septembre. Le 17 septembre, il y a eu la manifestation. Ils ont échoué. Au courant octobre, quand Sassou Nguesso a fait son référendum, avant de faire son référendum, il y a eu une manifestation en octobre. Elle a échoué. 21 ou 22 octobre. Oui, on a buté des jeunes. Voilà. Bon. Et Sassou Nguesso est passé en force avec son référendum où le peuple a refusé à 95%. Et ils ont caissé. Sassou Nguesso a promis que sa constitution en force. Abusuellement et de manière illégale le 6 novembre 2015. Et ils ont accepté. Mais à ce moment-là, s'ils étaient vraiment coordonnés, ils avaient suturé cette opposition sans guerre des égaux. Ils auraient pu mettre le peuple dans la rue aussitôt à partir de novembre. Il faut qu'ils ne l'ont pas fait. Mais parce qu'il faut voir qu'il y a au sein de cette opposition. Il y a la guerre des égaux. Bon. C'est des gens qui n'ont pas de cap, qui n'ont pas de convictions. Bien sûr, ils ont tous travaillé avec Sassou Nguesso. Ils ont des secrets entre eux. Bon. D'autres avec des agendas cachés. Bon. Comment nous allons travailler? On ne fait pas du propre avec du sale. Ils sont mêlés à plein de choses. Donc, ils savent un peu de rétarder et jouer avec Sassou. Et c'est ça le danger. Parce que là, nous sommes dans le jeu du chat et de la souris. Un jour, il viendra celui du gendarme et du voleur. C'est-à-dire le peuple, quand c'est les gens qui font ce jeu-là. Donc, vous devez arrêter là parce que même au niveau de l'opposition, mais pour mobiliser les gens, il faut leur dire non. Voilà, nous avons un cap. Parce qu'aujourd'hui, vu la situation du Congo, on ne peut pas aller à une élection aujourd'hui. Il faut du temps parce qu'il y a des pays en faillite. Donc, il faut une période de communion nationale qu'on appelle la période de transition. Et toutes nos positions intérieures ne parlent jamais. Comme si c'est un problème pour ça. Comment vous allez construire un pays souillé où aucun parti politique, ni que ce soit, ne pourra réformer ce pays tout seul? Il faut une période de communion nationale. Et ils n'en parlent pas. Rendez compte comment vous allez mobiliser les gens. Bon, le but de cette période de transition, c'est quoi? C'est d'abord faire les états généraux de l'État, faire l'audit de l'État, les États-Unis de la nation, des armées, de la police, de la justice, de tous ces problèmes-là de la santé, de l'éducation. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui est là? Comment on va faire ça? Comment on va reconstruire ça? Bon, c'est aussi restaurer l'autorité de l'État. Bon, mettre en place des questions de devoir de mémoire. Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs et des mêmes crises. Nous devons repenser ce problème de devoir de mémoire ensemble, avec des commémorations, avec tout ce qui s'est passé, mesdames, messieurs voyants. Bon, il y a aussi le problème des biens mal acquis. Quels gens les cherchent? Voilà, il faut laver tous ces lèges-là en famille. Et pour qu'on remet les nouvelles institutions fiables, au bout de trois, cinq ans, de communion d'union nationale et de prix des décisions, plus ou moins consensuelles. Et on arrive aux nouvelles élections où il y aura un nouveau président, un nouveau pouvoir. Et voilà! Mais déjà, ce pouvoir de transition qui n'en parle pas, il sera constitué d'un président de transition et d'un gouvernement de transition qui va gérer toutes ces affaires-là. Et d'une assemblée constituante qui va voter ces lois et autres. Vous voyez, les membres, on prend deux membres du gouvernement par département. Bon, au circuit de la constituante, on prend dix membres de la constituante, de l'assemblée constituante par département, égalité. Bon, au conseil de la transition, on peut prendre cinq sages qui ont plus de 60 ans, qui ont été dans le combat de la résistance, qui sont l'esprit des sages. On peut réguler ça et faire ça. Mais ça, ça pensez ça. Mais vous ne pouvez même pas penser, parce que les gens préfèrent dire, ah oui, ça se nous fait ça. Bon, certes, beaucoup d'opposants ont acheté leur liberté. Ils sont là. Bon, d'autres font le jeu de Qashqa. C'est le scénario qu'ils ont fait. C'est un jeu dangereux. Donc, cette opposition n'est pas victime. Elle est complice de Sassou. Et le peuple subit les conséquences aujourd'hui. Bon, donc, mais imaginez-vous, aujourd'hui, il y a un problème. S'ils peuvent coordonner son guerre des égaux à ce moment, coordonner l'opération pour que Sassou dégage. À ce moment-là, vous pouvez voir que d'ici à 2000, d'ici à fin de l'année, ça se peut dégager. Donc, il suffit de coordonner. Par exemple, bon, certains, ils ont pris, bon, ils gèrent maintenant le lecteur ou le militaire comme du bétail humain. Bon, vous le considérez maintenant comme du bétail. On vient montrer, on vient monter à la guerre de Sassou. Voilà, j'essaie de mobiliser ma partie. Et voilà, 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 on s'arrête là. Mais non, vous allez mobiliser votre partie. Basaville, on peut les... Vous, vous avez un problème de coordination. Agitez vos neurones, voyons. Au lieu d'agiter vos émotions et vos intérêts particuliers partisans. Mesdames, messieurs, voilà. Si vous voulez coordonner ça, dites ce élément A. Sans son prévoir, c'est un plan secret. Mobiliser chacun doit prendre les jeunes de chaque côté de Basaville en fonction des représentations. Ceux qui sont, par exemple, pour Kombisalissa ou Boao ou d'autres pour Mérissa, Mokoko, Kolela, Mounari, voilà, Tchati. Bon, tout ce monde-là. Si on est vraiment partant pour ça et à ce moment-là, on va prendre le truc et jusqu'à mettre les pressions, aller brûler sur n'importe quel endroit et attaquer. Et il y aura vraiment de la casse. C'est vrai. Mais au final, nous allons gagner. Et mettez aussi d'autres opérations à pointe noire. Mais c'est un problème de coordination, d'agitation neuronale. Vous ne pouvez pas m'agiter. Vous pouvez vous plaindre, mesdames, messieurs. Nous avons l'opposition. Je viens de démontrer que nous avons l'opposition. D'abord, la plus lâche, composée plus que des touillards et aussi des traîtres. Parce qu'ils sont les traîtres de la République. Parce qu'ils mobilisent les jeunes. Ils viennent les laisser devant la guerre du loup et des vautours. On les tue. Ils reviennent encore. Là, ils cherchent encore des solutions pour aller toujours pleurer, pleurer, pleurer. Non, non, arrêtez. C'est de lâche. Mais les gens travaillent en police. Les gens voient la situation au Gabon et la situation au RNC. Mais je suis sûr et certain, mesdames, messieurs, mesdames, messieurs les opposants, aujourd'hui, qu'on se dit maintenant comme des top, des sassos. Mais faites très attention. Parce que si ça pète, les problèmes que je vous ai soulignés tout à l'heure, toutes les crises qui ont été faites, vous aurez pu être honorées. Certains auraient pu être honorées. C'est des mesures compensatoires par rapport à une situation. On peut voir des choses comme ça. À la fin de chaque crise, à la fin d'une révolution ou d'un changement, il y a eu toujours des mesures compensatoires. Le problème du coup d'état, le problème de l'exposition du 4 mars 2012, le problème de l'Espagne 8, les bien mal à qui autres. On aurait pu voir ça ensemble. Mais s'il y a des révolutionnaires qui prennent le pouvoir et ils vous écartent, ils n'ont même plus de quartier avec vous. Restez là-bas, vous avez eu le temps, le temps de faire. Maintenant, c'est notre affaire. Nous voulons défendre le peuple. Vous n'avez pas pu défendre le peuple. Vous avez plutôt défendu vos intérêts supérieurs ou en particulier. Maintenant, laissez-nous défendre le peuple et vous verrez les conséquences. Mesdames, messieurs, je vous remercie. À plus. Merci.